Musique Et yo le Nakama c'est Shodame et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 Et cette fois-ci j'ai décidé de commencer fort A chaque fois que je faisais des présentations de personnages d'un nouveau DLC Je faisais du moins intéressant En tout cas selon moi Je faisais du moins intéressant au plus intéressant Mais là on va faire l'inverse Je vais cacher comment c'est fort avec mon gars De toute façon t'as deviné avec l'intro et la musique en fond que j'ai mis On va utiliser Goku Ultra Instinct dans cette vidéo Je commence fort tu vois Je fais direct avec Goku Ultra Instinct Je cherche pas à comprendre mon gars En tout cas je vais pas vous mentir Je les ai tous essayés Et franchement Goku Ultra Instinct il est OP Mais il est OP mon gars Mais d'une force Mais d'une force Il est trop puissant cet enculé Franchement Oh la 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 Il est puissant ce matin Bref On va aller voir ça tout de suite Donc on se retrouve en mode entraînement Donc ben voilà écoutez On se retrouve en mode entraînement Et regardez voilà Le Son Goku Ultra Instinct Par contre MMI Je vois pas du tout ce que ça peut être MMI mon gars c'est je sais pas Ok donc nickel En fait tu vois Je viens d'enregistrer toute la vidéo Tu vois j'avais tout bien fait Sauf que Il y a eu un petit fail niveau enregistrement Du coup ça fait que j'ai fait une vidéo pour rien Et donc on va recommencer Ouais Nickel Yes Yes Bah c'est pas grave De toute façon Justement moi ça me le fera encore plus utiliser Voilà donc j'ai oublié de préciser Qu'il faisait partie de l'extra pack 2 Donc c'est un DLC qui est payant Qui coûte 10 euros Voilà je tiens quand même à le préciser Même si je pense que La planète entière est au courant Donc voilà Donc je disais que MMI en fait je savais pas Ce que ça voulait dire exactement En fait donc si quelqu'un sait Ça m'aiderait bien Et aussi voilà Je parle pas trop fort Je risque après Pour la prochaine présentation De personnages Et même Enfin pendant quelques vidéos Là en gros Je pense les deux prochaines vidéos Je vais pas parler fort Parce qu'il est tôt Et donc voilà Comme ça c'est dit Tu vois qu'après je retrouve pas Dans les commentaires Quelqu'un qui me dise Ouais tu parles pas assez fort Et tout Donc voilà C'est juste parce qu'il est tôt Et que la vidéo J'ai envie de la faire le plus tôt possible Parce que je suis hypé Maras Et je veux vous partager tout ça Quoi mon gars C'est Goku Ultra Instinct Merde Goku Ultra Instinct Enfin maîtrisé en plus D'ailleurs D'un autre côté Tu vois je trouve que c'est dommage Enfin le Goku Ultra Instinct maîtrisé Il est stylé tu vois Avec les cheveux blancs et tout D'ailleurs tu vois ça c'est bien Tu vois qu'il est fait comme ça Et pas le Goku dégueulasse Que Toriyama il nous a montré là Avec son artwork Genre En fait on dirait juste Goku Comme ça tu vois En Super Saiyan God Mais avec des cheveux blancs en fait Genre Et même comme ça il est mieux Tu vois Genre il est à peine plus fin Alors que le Franchement Toriyama Il t'a fait un Goku Ultra Instinct maîtrisé Genre tout séché Tout mort Il avait le cancer Il était fatigué Ce Goku Ultra Instinct au moins Il est stylé tu vois Mais en gros Ce que je trouve dommage Tu vois c'est qu'ils aient pas fait Deux variantes en fait Genre une variante avec Goku Genre avec les cheveux noirs Et le t-shirt noir Genre en mode comme ça tu vois En mode comme ça Les habits comme ça Et un Goku comme ça en gros Voilà tu vois Il t'a fait deux variantes différentes J'aurais bien aimé Et avec peut-être une attaque ultime Différente Pour le Goku Ultra Instinct Pas maîtrisé Mais bref en tout cas Moi je suis quand même content Vous allez voir de quoi il est capable En tout cas niveau statistique On peut voir que Niveau qui Kiko a puissance attaque Il est pas mal Par contre en santé et en endurance C'est vraiment ce qui lui manque Surtout la santé On le sent passer encore L'endurance ça passe Mais la santé mon gars Tu le sens passer Tu vois tu te prends 4 coups C'est fini quoi Mais bref Après pour en venir aux attaques ultimes Alors On a Crash du Météor Qu'on connait Kamehameha Ça on connait aussi Point jaillissant Ça c'est nouveau Esprit défalant Ça c'est pour charger le ki Et Ça cherche pas le ki super rapidement d'ailleurs Mais bref En tout cas c'est stylé Comment Enfin la posture qu'il utilise Quand il recharge son ki C'est assez stylé Donc après on a super kamehameha Donc ça on connait tous Manifestation divine Ça c'est la grosse attaque ultime Et ça spoil A mon avis L'attaque qu'il va utiliser Contre Jiren Tu vois Cette attaque à mon avis Il va l'utiliser contre Jiren Et c'est comme ça qu'il va gagner Peut-être J'en sais rien Alors Ascension immédiate En termes d'évasion Et après Super âme ultra instinct Voilà A mon avis C'est la super âme Qui permet d'esquiver les coups Puisqu'il les esquive automatiquement Mais ça enlève de l'endurance En fait C'est ça le problème Et Il a pas beaucoup d'endurance Ils ont pensé à tout Les salauds Tu vois Ils t'ont pas mis une grosse Barre d'endurance Comme pour le Goku Blue Par exemple Tu vois Et ouais Ils ont pensé à tout Parce que c'est un peu cheaté Sinon tu vois Faut pas déconner non plus Donc bref On va voir tout ça En mode entraînement Et puis après On verra en combat libre Du coup Ce que ça donne Voilà Donc forcément Putain il est trop beau Forcément je l'ai mis contre Jiren Et on peut voir le ki Qui se dégage de lui mon gars C'est d'une beauté Il est vraiment trop beau le Goku Ultra Instinct Comme ça Franchement il est Il est magnifique Franchement le ki et tout Ils ont bien fait le taf Tu vois Ils se sont gavés je trouve Mais franchement il est beau le Goku Ultra Instinct Maîtrisé Donc Aussi ce qu'il faut que je précise Bah c'est que Il a un gameplay complètement différent ce Goku Ultra Instinct Il a pas le même gameplay Que tous les autres Goku du jeu Tu vois Lui il a un gameplay bien à part Tu vois Donc je vais vous montrer tout ça De toute façon J'aurai pas besoin de vous expliquer Quel combo je fais Puisque vous aurez toutes les touches Qui vont s'afficher à gauche Donc voilà De toute façon vous avez l'habitude Pour chaque présentation de personnage Que je fais d'un DLC Donc bah écoutez on est parti Voilà On reconnait le petit truc qu'il a fait là Le double coup de genou dans le ventre de Jiren Qu'il a fait quand il était en Ultra Instinct Pas maîtrisé Donc ça c'est stylé Maintenant on va passer à d'autres combos Voilà bah celui là il est plutôt court avec triangle Mais en tout cas celui avec Karré il est pas mal Voilà Ensuite Celui là c'est le combo C'est un combo plutôt intéressant Mais vraiment le meilleur je trouve C'est celui où je spam Karré en fait Après ouais celui là il est pas mal Après peut-être que Je crois que je fais un truc mal en fait Non j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je fais pas bien Ouais bon voilà En tout cas il y a plusieurs trucs différents Ensuite Bon les Kikowa je vais pas vous montrer ça C'est pas intéressant Tu vois les Kikowa Bon voilà Tu vois c'est des Kikowa simples Y'a rien qui change à ce niveau là Ensuite La shop Même la shop elle est stylée mon gars Même la shop Putain de merde Il est trop badass Donc ensuite Esprit différent Ça c'est pour recharger le Kik On peut voir que sa posture Elle est totalement différente Alors on va plus se mettre là tu vois Donc voilà La posture elle est complètement différente Ensuite Crash du météore Donc voilà ce que ça donne Ça on connait Kamehameh à la même Ensuite Point jaillissant Donc nouvelle attaque Donc c'est une technique Donc c'est une technique à laisser charger Tu vois Bon tu peux le faire sans laisser charger Voilà ce que ça donne Mais je vous conseille de laisser charger Voilà C'est plutôt pas mal Et euh Ça se place bien à la fin d'un combo ça Tu vois C'est bien pour placer en fin de combo Je trouve Donc voilà Ça c'était pour les attaques spéciales Ensuite Attaque ultime Donc déjà on va commencer avec l'évasion Donc ascension immédiate Voilà Ça on connait Ensuite Super Kamehameha Il est vraiment Ce Goku tu vois Il a une allure en ultra instinct Le regard et tout Genre c'est J'ai l'impression Je retrouve le Goku tu vois Qui s'est battu contre Freezer Sur Namek en fait En quelque sorte Tu vois Il a un regard Genre En fait c'est un regard Que même Trunks Il avait fait En regardant Freezer Genre Et justement Ce regard tu vois Il avait rappelé à Freezer Goku tu vois Qui le regardait sur Namek Enfin genre je sais pas Ça me fait penser à ce regard là Un regard plein de charisme en gros Genre Putain je sais pas Faudrait que je vous montre Ce moment là en fait Je sais pas si je le ferai Pendant le montage Mais en gros tu vois C'est Je sais pas C'est un regard qu'il fait Goku Quand il regarde Freezer Genre ça me fait trop penser à ça Enfin ce moment de badassitude En gros c'est énorme Bref Je parle beaucoup Je sais mais je suis excité tu vois Allez maintenant on va faire Manifestation divine Et ça mon gars Attention ça va spoiler Je pense Putain Regardez C'est C'est Ah Goku Ultra Instinct Il est OP mon gars Il est OP de fou Bref En tout cas voilà ça C'était pour ces combos Je les ai à peu près présentés Tu vois En mode d'entraînement Et Maintenant Écoutez du coup On va passer à A la pratique Donc on va se faire ça tout de suite En combat libre Allez on est parti D'ailleurs il y a un truc Qu'ils ont fait Vous voyez l'espèce de voix en fond Qu'ils ont mis pour Goku Genre un Ultra Instinct Tu sais Genre Il y a un moment tu vois Genre ils crient T'entendais une grosse voix en fond Genre ça faisait penser à l'Ozaru Bah là en fait A chaque fois qu'il parle On l'entend Et voilà Là regardez par exemple Il m'attaque Mais ça m'enlève de l'endurance Tu vois Et c'est pour ça qu'ils ont pas mis Beaucoup d'endurance Les salauds Dans tout cas tu vois Il y a Goku Dès qu'il parle en gros Tu vois Putain j'ai cru qu'il allait m'avoir Jiren il spam beaucoup cette attaque J'ai remarqué Et Jiren aussi Il reste beaucoup éloigné En fait A certains persos Tu vois Ils viennent cache au corps à corps Et t'en as tu vois Il reste de l'Oi Il balance des Kikowa Et Jiren il est plus à balancer Des Kikowa de l'Oi en fait Bon tu sais quoi Dégage Voilà Allez petite shop Des familles Et j'ai plus beaucoup d'endurance Déjà Merde Et l'endurance elle remonte très lentement Donc voilà On entend Goku en fait Il peut dire n'importe quoi En gros On l'entend parler Avec la grosse voix D'Ozaru en fond Ah le bâtard Et vous voyez que Jiren il fait très mal Là aussi de son côté Voilà Goku tu vois il a crié Et on entend la voix en fond D'Ozaru Donc franchement Ils ont bien fait le travail Jusqu'au bout Voilà Et là Point jaillissant Vous le placez à ce moment là Tu vois ça passe bien Bon après Contre d'autres joueurs Je pense pas que ça passe aussi facilement Mais en gros voilà Et De quoi La voix d'Ozaru Franchement En fait Il peut dire n'importe quoi Genre Normalement tu vois Attends je vais mettre pause carrément Pour me concentrer pour parler Puisque je me répète sinon Genre en fait Le Goku Ultra Instinct Pas à maîtriser En fait c'est que quand il crie Que t'entends la voix d'Ozaru en fond Et quand il parle normalement On l'entend pas tu vois Alors que Là par exemple Enfin c'est vrai qu'il parle pas beaucoup d'ailleurs En Ultra Instinct j'ai remarqué Mais Là en gros A chaque fois qu'il parle Tu vois genre T'entends la voix d'Ozaru en fond en fait Je pense qu'à mon avis Ça ça doit être quand il a un Ultra Instinct maîtrisé Et De toute façon on verra ça ce dimanche Et Bref voilà En tout cas j'arrête de parler Là je pense Vous devez vous dire Ferme ta gueule et joue T'as vu Voilà garde parfaite Hop on esquive Il va me péter mon endurance Ah ça je l'ai pas vu venir Voilà Bon Maintenant que ça c'est fait Mon endurance ça va pouvoir remonter Ah le bâtard Je vais Par contre Vu que Jiren est à fort Et que Goku Il a pas beaucoup de santé On va utiliser des capsules Merde j'ai raté ma garde parfaite Voilà nickel Bon bref Allez On va l'attaquer On va bien se concentrer Oh le bâtard Oh l'enculé Bon il reste 40 secondes On va faire vite Parce que j'ai perdu du temps en parlant J'ai perdu du temps en parlant Mais non Mais j'ai appuyé sur rien là La putain de ta race T'es sérieux Vas-y il reste 28 secondes frère Me fais pas la pute comme ça Goku Mais non Il me fait du sale à la face T'enculé Il reste 20 secondes Bah allez Justement Allez ça rajoute du challenge Allez Bon Va crever Va crever T'as vu On va recommencer le combat Voilà Bon bah du coup Voilà Ça vous fait un combat en plus Tant mieux pour vous Donc cette fois Je vais bien pouvoir Me concentrer sur le combat Jiren Tu vas te calmer T'es une intelligence artificielle Je dois te le rappeler Allez tiens Je vais te calmer un peu Bâtard Tiens t'as vu Là je vais bien pouvoir Parce que je perdais du temps En parlant Tu vois J'étais pas bien concentré Là au moins Je vais bien pouvoir jouer J'aurais pas dû faire ça Mais dans tous les cas De toute façon Je suis baiser Putain Jiren Il tape tellement fort C'est enculé Mais bizarrement Dès que je suis en vidéo Jiren il me fait du sale Mais quand je joue en off Là y'a pas de soucis Tu vois Genre le mec T'as vu C'est la pute par excellence C'est le soumis par excellence Tu vois Mais dès que je suis en vidéo Là il décide de me faire du sale C'est enculé Allez Kamamea Et tout Ouais Miskim Il a voulu me foncer dessus Je lui dis non ta gueule Voilà Et là Voilà Cette fois Je l'ai bien fait du sale Tu vois Enfin Mais en tout cas Avec le ki Autour de lui Et tout C'est juste magnifique Regarde moi ce regard Ce regard Franchement Je vous jure Ça me rappelle vraiment Le Goku sur Namek C'est Le Goku Super Saiyan Sur Namek Tu vois Enfin je sais pas Je vais me répéter là Tu vois Mais je sais pas C'est Goku Ultra Instinct Le regard qui est là Ça me rappelle vraiment Genre Quand Freezer Il voit Trunks se transformer En Super Saiyan Et genre à ce moment là Il fait Non Ce regard Et là il se rappelle Goku Qui le regarde comme ça Genre Un petit peu retourné Tu sais Et Genre il se retourne un petit peu Genre Goku Comme ça il lui fait un regard Ça me fait trop penser à ça Le Goku Ultra Instinct Genre ce même charisme en fait Bref En tout cas c'est la fin de la vidéo J'ai beaucoup parlé Pendant cette vidéo Et j'espère que ça vous a pas trop dérangé Je disais un petit peu Ce que je pensais Et des fois du coup Ça veut dire que Enfin ça faisait que Je Comment dire En fait ça interrompait un petit peu Le gameplay en fait Le fait que je parle trop Mais c'est ce que je suis tellement hypé Mon gars Ah là je peux te dire Je suis un kikou T'as vu Je suis un fanboy Là j'en peux plus Donc voilà Si la vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas à lâcher un like Voilà Ça fait toujours plaisir Commentez surtout pour me dire Ce que vous pensez Ce que vous pensez De ce Goku Ultra Instinct Moi franchement En tout cas pour ma part C'est Mon préféré Du Du DLC Contrairement à Par exemple À d'autres DLC Là c'est vraiment Goku Ultra Instinct Mon préféré D'habitude Le plus gros personnage D'un DLC C'est lui que je préfère Enfin c'est lui C'est justement C'est pas lui que je préfère Bon sauf pour le dernier DLC J'avoue que Végétaux Blue Je le préférais à Zamasu À Gatai Zamasu Là tu vois C'est vraiment Goku Ultra Instinct Que je préfère Tu vois Du DLC Donc Donc voilà J'ai fait part De mes impressions Et voilà Du coup Je le redis Commentez pour me dire Ce que vous en avez pensé Que ce soit de la vidéo Ou de Goku Ultra Instinct Partagez la vidéo Et puis Abonnez-vous Si vous voulez Toutes les suivre Et puis moi Les Nakama Je vous dis À la prochaine Et Janna Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz